Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo, ce nouveau rendez-vous conversationnel autour du sujet de l'Optimiste C, c'est-à-dire cette nouvelle série documentaire dont le premier épisode sera en diffusion le 15 septembre prochain sur la chaîne YouTube ou encore sur le blog qui motive, à savoir www.ludovicbeuseron.com, le blog qui motive. Voilà, aujourd'hui on va parler de matériel et plus particulièrement pourquoi j'utilise un iPhone 6 pour effectuer l'ensemble de mes tournages, y compris d'ailleurs cette petite capsule vidéo. Alors tout d'abord je dois vous avouer que je suis un vrai passionné de technologie, oui j'aime ça, je suis un vrai passionné de technologie. Durant des années j'ai acheté toutes sortes d'objets en relation avec l'image et le son, j'ai amassé bien du matériel, puis des années et des années et des années j'ai entassé, entassé du matériel, j'ai fait plein d'essais, j'ai essayé plein de choses, j'ai testé plein de choses pour arriver à me rendre compte que combien j'avais été stupide de courir après toute cette technologie, non pas parce que je suis bête, simplement parce qu'en réalité la technologie nous a rattrapé et que la technologie tient aujourd'hui ici dans notre poche, à travers un petit appareil que nous pouvons porter à l'oreille et qui nous sert de téléphone, un smartphone ! Voilà donc combien j'avais été stupide de courir après toutes ces innovations, j'étais riche de boîtiers, de câbles, de batteries, j'étais riche d'optiques, j'étais riche de micros et je ne produisais rien de bon puisque de toute façon il y avait beaucoup trop de matériel, beaucoup trop de réglages, beaucoup trop d'apprentissages, beaucoup trop de savoirs pour être efficace et pour obtenir des résultats extrêmement professionnels, c'était vraiment très difficile. Hélas, j'étais au fil du temps devenu le gardien d'un musée de matériel audio et vidéo, alors je me suis un jour réveillé un matin en me disant qu'il serait temps pour moi de mettre à profit le fond plutôt que la forme. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'abandonner tout ce stock de matériel et de me consacrer à ce qui était le plus profitable, c'est-à-dire le fond. Voilà, et j'ai commencé à revenir sur le devant de la scène à travers de courtes vidéos, des petites vidéos de deux minutes que vous pourrez retrouver d'ailleurs sur cette chaîne, pour réaliser donc en fait un court défi, celui d'apparaître sans filtre devant la caméra afin de me remettre en selle et de tenter de me reconnecter avec ma passion, c'est-à-dire raconter des histoires. Au début, rien n'a été vraiment facile puisque improviser, ce n'est pas un sujet qui vient en moi, je ne suis pas un improvisateur, moi j'aime bien les choses clarifiées, les choses écrites. Donc j'ai fait cela sur un sujet bien précis que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube dans des anciennes vidéos. Et puis lorsque j'ai réussi à mettre en place ces premières vidéos, j'ai progressé. Et puis c'est à partir de là que j'ai tout de suite utilisé un smartphone, c'est-à-dire cet iPhone 6 avec lequel je tourne. L'image, le son reste moyen, je dois bien le confirmer, enfin je dois bien le reconnaître, mais c'est très satisfaisant et puis pour une diffusion YouTube, je peux vous dire que ça suffit largement. Alors j'ai choisi de rester fidèle à mes principes et puis de conserver cet appareil pour l'instant dans la réalisation de cette nouvelle série. Un programme de 40 épisodes, tourné sur Prompteur, enregistré sur l'iPhone, l'iPhone 6, et réalisé sans aucun moyen particulier à part mon ordinateur et eMovie. Voilà un pari audacieux pour réaliser cette série. Je précise que le Prompteur, c'est une application dans l'iPhone qui permet de visualiser l'information qui défile sur l'écran et en même temps de pouvoir enregistrer. Voilà, pour ceux qui veulent en savoir plus, vous me mettrez un petit message et je vous donnerai l'information en descriptif dans les commentaires. Voilà, difficile de réaliser tout cela mais réalisable. J'ai donc choisi comme matériel l'iPhone 6 S pour sa fiabilité, pour sa facilité d'utilisation et puis surtout pour son incroyable polyvalence. Si vous aussi vous souhaitez procéder au lancement d'une chaîne YouTube ou de faire de courtes vidéos, je vous donne conseil. Utilisez votre smartphone pour débuter. Vous verrez, c'est très facile, très amusant. Et puis, je vous encourage vivement à utiliser cet appareil pour vous, votre famille, vos amis et surtout pour vous amuser et prendre du plaisir. Voilà, allez, c'est bon pour aujourd'hui. Je ne vous embête pas plus avec l'aspect matériel. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et puis, pour ceux qui n'ont pas encore visité la bande-annonce de cette série qui s'intitule L'Optimiste C'est, c'est juste en dessous dans l'espace commentaires. Allez voir la bande-annonce et puis vous me direz ce que vous en pensez tout naturellement. Pour les autres, je vous donne rendez-vous. Ciao, ciao, à bientôt. Sous-titrage ST' 501